Bonsoir officiel de Bonjour d'Algérie. Et là, je suis en compagnie de Mme Henan Sayad El-Bechir. Alors, elle est enseignante en langues étrangères, département de français. Et vous êtes sur le domaine de recherche en littérature et cinéma, sémiologie du texte et de l'image. Et vous êtes aussi sur le projet PHC. Bonjour. Bonjour, Iman. Ça va ? Très bien, merci. Pas trop stressée, ça va ? Ça va, non, non, ça va, c'est parfait. Merci pour l'invitation. Dans un premier temps, effectivement, je suis co-responsable d'un projet PHC. Alors, parlez-nous un petit peu de ce projet. C'est un programme uber-curien de partenariat algéro-français entre l'Université d'Orandeux Mohamed Ben Hamad et l'Université de Reims Champagne Ardenne. Entre le laboratoire de langue, littérature, civilisation et histoire en Afrique de l'Université d'Orandeux Mohamed Ben Hamad et le CEREP, qui est le centre d'études et de recherche sur les emplois et les professionnalisations et dont fait partie le partenaire français, professeur Laborderie Pascal, qui est co-responsable du PHC Partie Française. Très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de ce projet. Alors, en fait, c'est un projet de coopération. C'est un projet qui porte sur toutes les formes, je dirais, de médiation iconique, audiovisuelle, filmique, alliant fiction et réalité, et qui envisage le rapport Nord-Sud. Le projet en lui-même est intitulé « Images, fictions et réalités des rapports Nord-Sud ». Très bien. Donc, il envisage en quelque sorte le rapport Nord-Sud selon cinq axes thématiques. Alors, nous avons les migrations, la question de la migration et tout ce qui tourne autour de la migration, c'est-à-dire le flux migratoire, la diaspora, la politique migratoire, à travers des supports iconiques, audiovisuels, des films documentaires, des docu-fictions, la caricature, la bande dessinée, la photographie, quel que soit le support sur lequel nous travaillons. Alors, nous avons la migration, nous avons l'environnement et le développement durable, nous avons l'esclavagisme et toutes les formes d'asservissement. Qu'est-ce qu'on a également ? On a la coopération, les conflits passés présents, et nous avons même un thème transversal qui porte sur le genre, c'est-à-dire le rapport féminin-masculin. Voilà. Et donc, c'est une coopération, en fait… Justement, j'allais arriver à dans quel cadre, justement, a été élaboré ce projet ? Voilà. Ce projet, en fait, la condition sine qua non de ce projet, c'est la co-tutelle. Très bien. L'université d'Oran 2, Mohamed Ben Hamid, encourage justement les co-tutelles et les co-encadrements. Et donc, il y a une étudiante, nous avons lancé un appel à candidature, dans un premier temps, et une étudiante a été retenue, une doctorante. Ah, très bien. Elle est inscrite à Oran 2, sous ma direction, et sous la co-direction du collègue français de l'autre partie française. Alors, l'étudiante, elle travaille sur la réception des films dans le cadre des festivals du film arabe d'Oran et le festival de Famec. Ah, très bien. Parce que le festival du film arabe, on le connaît très bien. Voilà. D'ailleurs, on en a travaillé chaque édition depuis la création du festival. Donc, quelle est l'origine, justement, de ces travaux ? Alors, je reviens un petit peu au sujet de l'étudiante. Elle travaille sur la réception, c'est la représentation, elle travaille sur la représentation de la femme par les publics algériens et français. Ça, c'est son thème de recherche à travers les festivals. Parce que la question de la réception est une réception qui mérite une attention particulière. Étant donné que nous travaillons beaucoup plus, on ne se limite pas au travail de représentation, mais on est beaucoup plus dans la réception par les publics, de part et d'autre de la Méditerranée. Comment ces films, par exemple, sont reçus et comment la réception varie en fonction du contexte et de l'espace de diffusion. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en considération dans le travail de réception selon les horizons d'attente, selon le milieu socio-culturel, la culture, etc. Alors, quel est l'objectif justement du projet PHC ? Justement, en matière d'interculturalité et d'échange entre le Nord et le Sud, il s'agit justement de mesurer et d'expliquer l'impact de ces objets, on va dire, hybrides, alliant fiction et réalité, et essayer de voir quel est en quelque sorte l'effet généré en matière, je dirais, d'éducation et de formation. Parce que c'est des supports quand même motivants et didactiques. On peut les utiliser à l'école, on peut les utiliser à l'université, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on incite justement les étudiants et les doctorants à travailler la question de la réception. Et l'une des forces majeures justement de ce projet, c'est qu'en plus de la coopération, il y a le fait qu'on soit rattaché à des laboratoires de renom, disposant d'une grande visibilité scientifique, avec l'université de Strasbourg, de Lorraine, d'Avignon, et avec aussi des directions de revues de renom également, un comité de lecture international. Il y a eu également, il mène des publications. Et ça, c'est très important pour l'université. Bien sûr. C'est très, très important. Ça donne un gros coup de force. Dans le cadre de ce projet de recherche, il y a eu une journée d'études à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, qui porte sur la réception des images. Et il y a eu des doctorants d'Oran et des doctorants de France. Et cet échange est très, très important entre les doctorants. C'est très, très important cet échange. On apprend beaucoup de choses, on se remet en question. Ça, exactement. Je reviendrai sur les objectifs et les impacts après, dans un petit moment. Et il y a eu un colloque international qui a été organisé en 2018 également, toujours dans le cadre de ce projet, avec la participation de doctorants de l'université d'Oran 2 et de l'université de Reims-Champagne-Ardenne et d'autres universités françaises. Et il y a eu, surtout, trois publications. Il y a eu, dans un premier temps, la publication d'un ouvrage intitulé « Coopération et échange interculturel en Méditerranée à travers les images ». D'accord. Ensuite, il y a un ouvrage que je vais recevoir incessamment. Oui. Je vous ferai parvenir un exemplaire. Il est intitulé « Images et réceptions croisées entre l'Algérie et la France ». Et la France. Ça, c'est l'ouvrage qui a été édité aux éditions « Sciences et biens communs » au Québec. D'accord. Et le troisième ouvrage, le troisième numéro, c'est une partie que j'ai coordonnée dans le cadre de la revue de l'université d'Oran 2 et qui est sortie il y a quelques jours incessamment intitulée « Images et imaginaire entre représentation et réception de part et d'autre de la Méditerranée ». Alors, et quels sont les thèmes du projet ? Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, le thème, c'est comment tous ces objets audiovisuels iconiques sont reçus. Oui. Comment on arrive à décoder en fonction des différents contextes. Oui. La question de, par exemple, la migration qui est aussi un thème actuel. Bien sûr, d'actualité. D'actualité. Comment les migrants sont représentés, par exemple, à travers les images. Parce que l'image, elle a quand même une charge émotionnelle considérable. Et elle ne peut pas nous laisser indifférents. Elle retient notre attention, elle nous interpelle. C'est un élément de réflexion qui nous incite. À des questionnements. Donc, vous êtes vous-même spécialiste de l'image. Et vous voyez un petit peu l'impact de l'image sur le spectateur. Ce téléspectateur. L'image, elle a son importance, elle a son rôle. Et justement, on essaie d'initier nos doctorants à ce genre de pratique, à ce décodage sémantique. Parce que l'image peut éventuellement offrir des possibilités sémantiques tout à fait particulières. Effectivement. C'est la raison pour laquelle ces projets sont importants. Parce que c'est un projet qui va nous permettre à nos doctorants, comment vous dire, à d'autres doctorants d'aller dans des investigations plus poussées dans ce domaine. Oui. Ça, c'est important. Bien sûr. D'initier justement les doctorants à la lecture de l'image. L'image en tant que… Qui est très importante d'ailleurs. L'image, elle donne quand même… Il y a une simiologie de l'image qui est très, très importante en audiovisuel. Parce que l'image, elle donne un petit peu le reflet de l'histoire, le reflet du sujet, le reflet de… On peut comprendre un sujet, on peut comprendre aussi un film à travers, ou alors un film documentaire à travers les images. Tout à fait. C'est l'image. Pourquoi on dit que l'image, elle parle d'elle-même ? On ne dit tant pas, l'image vaut mieux que mille mots. Mille mots. Effectivement. Et ce qui est important aussi dans le cadre de ce projet, c'est que c'est un projet qui se veut pluridisciplinaire. Effectivement. Puisqu'il touche à la sociologie, il touche aux sciences politiques, il touche également à la linguistique et à l'analyse du discours, à la sémiologie. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire. Très bien. Et n'importe quel chercheur pourrait se retrouver et apporter sa réflexion autour de ces sujets-là. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors je vous emmène avec nous à une petite virée historique. Eh bien, à travers le sujet signé Nébinoui, alors sur Tiaret Rostémide. Et on se retrouve juste après.